On a essayé de mettre en place quelque chose pour être un petit peu plus costaud, en essayant de travailler malgré tout pour les prochains matchs de championnat. Je pense qu'on n'a pas été vraiment mis en danger, mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire et on va essayer, j'espère qu'il y aura aussi des joueurs qui vont arriver, pour pouvoir mettre en place quelque chose. Mais comme je viens de le dire au groupe, par rapport à tous les jeunes qu'il y a, par rapport à tout ce qu'on fait depuis près d'un mois maintenant, c'est un match malgré tout qui est important, parce que c'est quand même une équipe des Girondins qui n'a pas beaucoup changé. Nous, arriver à faire ce qu'on a fait ce soir, j'aurais préféré bien sûr qu'on finisse à 1-0, mais c'est un match malgré tout qui est important pour continuer à bosser. On avait décidé avec le staff de partir sur un système où on laissait un petit peu le ballon à l'adversaire et puis on essayait de mettre en place nos sorties de balles. Il y a des choses qui risquent de changer, mais beaucoup de choses qui risquent de changer, je l'espère. Mais malgré tout, ce soir, c'est important aussi de se rassurer et de ne pas perdre encore un match, notamment avant le début de championnat. Je pense que dans le contenu, il y avait un peu plus de cohérence, notamment défensivement, où, hormis le but et peut-être une occasion en premier mi-temps, on a été très peu mis en danger, donc ça, c'est plutôt pas mal ce qu'il faut retenir. Après, c'est vrai que sur les matchs précédents, il y a eu beaucoup de changements, on était en pleine prépa aussi, donc il y avait peut-être un peu de fatigue, un petit peu. Là, on commence, j'ai trouvé qu'on avait été bien physiquement ce soir, donc ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant, ça montre que tout ce qu'on fait à l'entraînement, ça paye. Je ne suis pas trop inquiet, on a pas mal de joueurs intelligents dans cette équipe qui sentent le football, et donc après, c'est toujours plus facile de se comprendre sur le terrain. Ce qui est bien, c'est qu'eux, ils nous ont laissé un peu plus d'espace, ils se sont un peu plus découverts, et à la perte du ballon, on a réussi à être dangereux en deux, trois passes, donc ça, c'est toujours intéressant. Et comme quoi, le coach nous disait avant le match de bien défendre avant de bien attaquer, et pour bien attaquer surtout, et c'est là où on s'aperçoit que ça prend tout son sens. Il y a des choses qui passent en deuxième division, qui en première division ne peuvent pas passer, parce qu'il y a un petit peu plus de qualité quand même, il faut se l'avouer. Donc après, c'est à nous, c'est au coach, c'est au staff, de faire les ajustements nécessaires, et je trouve que là, de matchs contre Angers et Metz, on s'est quand même plutôt bien adaptés au fur et à mesure, et ça montre que le groupe progresse, et c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Comme je vous l'ai dit, on joue au football aussi pour le public, pour jouer des matchs devant des stades pleins, et après, je pense qu'après une année à jouer devant personne, je pense que ça a manqué à tout le monde, et on voit, il y a pas mal de sourires, les supporters sont contents d'être là, c'est bien, on est contents qu'ils soient là, et on a envie de continuer la fête le plus possible.